Musique Est-ce qu'on va pouvoir en tenir 6 comme ça ? Il va bien falloir, parce que si on n'est pas capable de tenir 6 batailles dans ce scénario, ça veut dire que les prochains... Ça va être la catastrophe. Bon, faut que je sache, pour Zoyu... Merde. Attends, intelligence. Il a plus son objet d'équiper, en tout cas. Ah si, comme j'ai gagné la bataille, je le récupère. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Bon, Pong Tong, tu vas remplacer Zoyu le temps qu'il récupère, et euh... Enfin, au poste stratège. Et en attendant, on va mettre un officier par force. Sling Tong... Ouais, mince. En même temps, j'aimerais bien... Mieux quand même que ce soit Wang Gai qui monte de level, si possible, quoi. Il est que level 4. 6000 hommes. A Ling Tong, 8000. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en face, ils ont déjà des armées à 15 000, les mecs, quoi. Alors c'est bien beau d'envoyer Wang Gai, mais c'est qu'il a déjà tellement de retard que c'est un peu hard, quoi. Bon, je vais quand même essayer de l'envoyer. Euh... Plutôt que d'envoyer Ling Tong. Non, je suis con. Il faut que je regarde les tactiques de tout le monde et les unités. S'il y a moyen de... De gagner un peu de... Ouais, voilà, déjà, je peux passer en cavalier. Euh... Les tactiques de Sun Tse, je préfère qu'il ait retour vie plutôt qu'augmenter. Ah, mais ils l'auront déjà rajouté. Mais dans ce cas... Intimider, ça peut peut-être être bien de l'avoir de temps en temps. Luxun. Euh... Batisseur, ça... Ouais, ouais, ça reste le must. Livre de sort. Tactiques. Ouais, toi, t'es tactique. Par contre, le problème avec Luxun, c'est que... C'est vraiment que des tactiques... Sous conditions, c'est chiant. Je vais lui mettre un leurre, mais... C'est... Histoire qu'il n'ait pas deux fois attaque de feu, vu qu'il peut avoir des tactiques illimitées, de toute façon. Mais c'est quand même chiant. Pêche ici. Bon bah, prends la charge générale. Euh, tu peux avoir mieux que Lancier, peut-être. Non. Zutai. Euh... Tactiques. Augmenté. Renfort cru. Il a déjà un renfort, changement... Je sais pas. Non, je préfère... J'aime autant qu'il y ait deux renforts. Plutôt que... Mais après, Zutai, il est un peu... Il est un peu mort aussi, hein. Faudrait que je... Ah, il va falloir que je mette quelqu'un d'autre à la place, là, pour le moment. Bah, Lingtong, du coup, tu vas y aller. Euh, merde. Attaque de feu, changement, isolé, repoussé. Unité, tiens, voilà, t'as pas mieux. Si, archer. Merci. Lu Meng. Contourné, encerclement, tenaille, attaque de feu, c'est pas mal, tout ça. Ouais, tu vas rester sur ça. Ton unité, c'est des fantassins. Ah, tu peux penser au Lancier, très bien. Panctong. Je vais te mettre des bâtisseurs, vu que t'es stratège, pour l'instant. Euh... T'as pas mieux que ça, hein. Attaque de feu, plutôt que l'heure. Voilà, la crue, sérieusement. Non, bah, garde ton attaque de feu. Et la crue, on s'en fout, quoi. Glissement de terrain, ça, c'est des tactiques qui sont tellement... C'est tellement rare que tu puisses les utiliser que c'est pas intéressant de les avoir, quoi. Sauf si vraiment t'as trop d'emplacements de libre, mais... C'est rare que t'aies suffisamment d'emplacements de libre pour justifier le fait que tu mettes cru au glissement de terrain, quoi. Bon, Wangai, c'est les archers. Putain, Wangai, quoi. Sérieusement, il est trop à la bourse, mec. Euh... Ding Feng reste sur les archers. Bon, ok. Bah, tu vas rester comme ça, Ding Feng, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça va, tout le monde niveau troupe, là ? Ouais, il y avait juste Zutai et Zuyu qui étaient particulièrement blessés, mais sinon ça va. Bon, Liu Zhong, tu vas à Xinjiang. L'ancienne capitale de ton père. Et du coup, bah, Kaimao, t'es reparti pour réessayer de passer. Je vais te mettre de la diplomatie, toi, parce que tu m'as l'air particulièrement à chier. Euh... Merde. Euh... Non, objet, voilà, je vais y arriver. De la politique, bah, de la diplomatie. Enfin, ça lui donne la capacité de diplomatie, bref. Bon, bah, on reste à Wu Chang, on essaie de le défendre et... Il faut faire du level-up, hein, parce que là, on n'est clairement pas au point. Y a pas de nouveaux officiers libres par hasard ? J'ai pas vérifié ce détail, mais... D'ailleurs, c'est bizarre qu'on ait toujours pas Sun Quan... Pas en officier libre, parce qu'il nous rejoindrait directement, mais... Enfin, qu'il nous ait pas rejoint, quoi, tout bêtement. Sun Quan, à cette époque-là, il devrait déjà être avec nous depuis un petit moment. Si j'avais Sun Quan, je peux vous dire que je l'enverrais au combat. Enfin, bref. Euh, bah, c'est bon, on peut passer au tour suivant. Souhaitez-vous négocier une trêve avec Cao Cao ? Euh, non, parce que si je fais une trêve, je pourrais pas l'attaquer. Donc, il me réattaque à Wu Chang. Deuxième fois. Le terrain est aléatoire, en fait. Parce que là, on est au même endroit, mais... La montagne est pas au même endroit, par contre. Xio Dun, Xio Yuan. On va faire ça. Alors... Ils ont renvoyé des unités affaiblies. Y'a Xun Yu qui est de nouveau ici, avec sa fosse. C'est sérieux, ça ? Il est pas mort, lui ? Putain, mais quand on joue le Wei, il est supposé être mort à cette époque. En suivant ce scénario-là. Enfin... Il a affronté Yuan Shao à Gwandu, donc techniquement, Gyojia est supposé être mort. C'est... C'est... T'y échappes pas. Gyojia... Contre la famille Yuan égale Gyojia mort. Putain. Sérieusement, quoi. Alors, quand c'est l'ennemi... Il survit. Tu sais pas pourquoi, mais par contre, c'est nous, hein. Il clapse, hein. C'est... Putain de merde, quoi. Il vous fait enculer. Voilà ce que je vous dis. Bon, faut trouver un moyen de narguer... Ça va pas être compliqué. On va narguer Wen Shu. On va essayer de le capturer. Faites voir un peu le terrain, ici, là. Steppe, colline, 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 des collines, des collines, des collines. Juste des collines, y'a pas de montagne. Donc ça va dire que Gzonyo peut narguer actuellement... Personne, parce qu'il y a la tour. Mais s'il se déplace, il pourrait choper Taichi... Non, Lu Meng. Ou Luxonu. Gyojiya, il a... Il a une fosse. Il a une fosse, c'est enculé. Il a une fosse, mais c'est des steps... Je crois que dans steps, c'est possible, de toute façon. Donc euh... Donc c'est dangereux. Donc c'est très dangereux. Et en dehors de ça, je crois que c'est tout. Les deux principales dangers sont donc Gyojiya avec Zonyo. On va se préparer. On va essayer de choper très rapidement Wenshu. Et cette fois-ci, probablement, on va peut-être réussir à le capturer. Luxon, toi, ce que tu vas nous faire, c'est... Oh mais attends, tu peux narguer qui là ? Tu peux narguer Gyojiya ? Oh ! Ça, ça nous éviterait de gros ennuis, si on faisait ça. Et on va le faire. Juste comme ça. On va clairement le faire. Je pense... J'imagine que Gyojiya, même si techniquement, à cette époque-là, il est plus supposé avoir d'importance scénaristique, puisqu'il est supposé être mort. J'imagine qu'il va pas agir dans le scénario, bizarrement. Pourtant il est là, mais il va pas agir dans le scénario. Donc j'imagine que techniquement, il devrait être capturable, mais que malgré tout, il ne va pas l'être. Hein ? Bien sûr. Du calme, Soussel. Ça va bien se passer. Allez, prenez-vous quelques tirs d'arbalètes dans la gueule au passage. Ça vous fera pas de mal, monde d'enculés. T'rax dit. Ok, Yuziou Yuan est pressé. Ouais, ça change rien ce que tu fais. Fausse ! Sur Xeou Yuan ? Non, c'est pas la peine. Quoique... Je peux le lier éventuellement. Un petit lien. Parce que si je fais un petit lien, il y a moyen de faire un combo peut-être un peu plus gros. Ah mais non, mais pas tout de suite. Faut pas le lier tout de suite, surtout pas. Euh, bah ce que tu vas me faire à la limite, dans ce cas-là, Pangtong, c'est que tu vas me créer un entrepôt de Ravitaimur derrière. Comme ça, on va monter un peu notre morale. Parce que les espions en ce moment, ils sont bons à rien, ils nous font des tours d'archers, des fois ils nous font rien du tout. Mais les entrepôts, que quick. Alors, Luxun, ce que tu vas nous faire, c'est que tu vas te placer ici. Le lien, c'est pareil, tu le feras plus tard. Pour le moment, je préfère pas. Ding Feng. Ding Feng, mon grand. Tu vas... Tu vas rester là. C'est pas la peine de bouger. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, l'enculé ! Oh ! Oh, l'enculé ! Oh, l'affront ! L'affront ! C'est juste un affront, ça. Je suis désolé, c'est... Faut vraiment être un effronté pour faire ça. Construire une tour comme ça, en plein milieu. C'est vraiment osé. C'est... Faut être un putain de troll. Même Spy 2, il aurait pas osé. Ah, évidemment, vous allez toucher Sunse, hein. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Ok, Exonio. Regardez-le, ce petit enculé, là, qui se place pour faire une fosse, là. Espèce de petit bâtard. Non, vous, vous allez détruire la tour, parce que... On va pas la laisser, hein. Elle va très vite nous faire chier, la tour. La tour ! C'est la guerre ! Tu te places là, ou en blanc. Ok. Ok. Alors, je veux pas de combo immédiatement, bien évidemment. Le truc, c'est que Exonio, il va pas se gêner. Je pense que dès qu'il va pouvoir la faire, la fosse, il va la faire sur quelqu'un. Et là, c'est parti pour tomber sur Lumeng. Et là, c'est parti pour tomber. Empêcher une unité d'agir. Ah ! Tiens ! T'agiras pas, connard. Je vais pas te laisser faire. Ah putain, je crois que j'ai la même, là. Ah, il me l'a foutu sur Taichissi. C'est ça, un retardé ? Un retardé, je crois que c'est... C'est le truc pour qu'il puisse pas agir. Et oui. Il m'a bloqué Taichissi. Putain l'enculé. Et... Quel bâtard. Sans déconner, quel bâtard. Bon. Je l'ai à l'infini, ça. On est d'accord. Alors, je veux pas faire de combo ni rien tout de suite. Je veux juste... confuser ce fils de pute. 98 000 hommes, quand même. ok donc on détruit la tour une bonne fois pour toutes merci et donc là là c'est un peu chiant en fait il va très certainement chercher à je le vois bien essayer de choper il a soit attaqué sous les essais soit affiché si je reste là donc je vais rester là vas-y fait fait moi à mes films charge à ça m'arrange moi déjà ça quoi que ce point si mal je m'attendais à autre chose enfin un pire c'est pas si mal en fait ça va le faire je pense l'oumeng en fait du coup l'oumeng il peut se placer de se placer là il pourra faire une attaque par le feu l'oumeng si je le vois et c'est peut-être pas plus mal qu'ils se foutent là mais il sera en plus il ya wenshu ah ouais en fait il ouais non en fait il a empiré sa situation je pense parce que là fait attaque par le feu ouais en sachant que chen gi va pouvoir se mettre là ne serait-ce que pour bloquer je sais pas si j'activerai l'heure taille ici je pourrais le placer bah je vais le placer face à wenshu ou en gars je sais pas trop ce que tu feras tu te mettra derrière tu feras un augmenté ça fera un combo supplémentaire ça servirait au moins augmenter le multiplicateur waouh je 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 vois là je commence ça commence à se mettre en place c'est pas mal c'est pas mal du tout ça va faire mal c'est moi qui vous le dit ouais t'as ici qui a pas pu bouger à cause de du truc là non en fait il faut qu'il reste là ding feng comme ça il pourra faire un renfort sur xeo yu en ok 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 ça n'agit pas des masses du côté wei euh ling tong toi tu vas peut-être juste attaquer à l'arc normalement il a renfort lui ou pas non il a il a volé mais c'est très bien volé je pense que ça sera très très bien oh putain lui il a à je vois ce que tu as l'intention de faire espèce de connard t'inquiète pas l'oxone qui a des embuscas d'infini il fera en sorte que tu ne puisses jamais agir gyojia je suis désolé ah je suis désolé là t'es dans une position difficile tu devrais pas exister de toute façon tu devrais être mort donc là l'idée ce serait que wangai se place ici pour pouvoir faire un augmenté sur ta fc une fois qu'il sera en place augmentation du moral tâche ici il a été touché ou pas il est trop loin pour être touché ça ça fait un peu chier quand même c'est pas embuscade donc là l'embuscade je vais faire un lien sur cette embuscade il agit en 17e alors attendez je vois 11 15 13 10 12 18 5 5 lui il agit en cinquième ça c'est pas bon ah mais chengi va se placer avant ouais mais chengi j'ai pas envie qu'il fasse qui agit en sixième en quatrième faut que je trouve le quatrième il est là c'est wang lang mais wang lang ah ouais après la question c'est est-ce que j'ai besoin de lui mais j'ai bon j'aurais besoin de taïchi ici ça fait chier quand même parce que wenshu il va pas rester sagement ici c'est clair et net il n'y a pas moyen de l'immobiliser d'une façon ou d'une autre tenaille ça marchera pas parce qu'il y a personne en face sauf si ouais non sauf si que dalle si oh si il y a une solution ouais mais cette solution là m'emmerde taïchi ici il fait quoi après taïchi ici il pourra rien faire après je pense qu'il va falloir sacrifier quelques combos pour euh pour le bien de pour le bien de l'humanité bon il y a la volée aussi c'est vrai c'est un peu compliqué mon truc je suis désolé je vous fais un peu mariner mais c'est un peu délicat comme situation mais là c'est assez délicat comme situation alors attendez je réfléchis euh de toute façon ça c'est réglé ce sera pas un problème il pourra le faire euh Luxun j'ai le choix entre lier son attaque ou ne pas la lier c'est ça en fait le gros diem que j'ai actuellement euh Wang Lang il faudrait qu'il se place ici euh au pire il fera une feinte c'est moins bien mais c'est pas grave de manière à ce que Lu Meng alors je sais pas si je fais ça ou pas face à un encerclement ou une tenaille si on fait ça Ling Tong fera à un moment donné une volée qui touchera Gyojia et Wenshu et à ce moment là Wang il fait un repoussé au lieu de ce qui était prévu à la base et du coup il revient face à Sun Tse qui lui pourra faire un raid et et globalement c'est tout je crois euh cependant du coup euh ça implique qu'il y a pas forcément besoin de lier et que même il faudrait même pas que je lis parce que si je fais un lien je pourrais pas enclencher le combo avant le numéro 5 qui va arriver très très vite et là la question aussi à se poser c'est euh Chen Gi qu'est-ce que j'en fais ? Chen Gi malheureusement euh je vais pas pouvoir faire grand chose avec lui parce que si je si il agissait et qu'il faisait un leurre avant le raid de Sun Tse ça pourrait tout foutre en l'air hum je vais sauvegarder je veux juste sauvegarder pour être sûr je 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 là je suis en train de m'emmerder donc j'aimerais au moins qu'Ouenchu soit capturé au moins ça c'est vraiment juste ce que je demande j'en demande pas plus ah mais oui mais Sun Tse je peux le déplacer aussi est-ce que je peux pas faire un truc encore mieux là ? je sais pas admettons je je mets Sun Tse ici qu'est-ce qu'il va se passer ? la volée de Ling Tong aura quand même lieu la volée de Ling Tong aura quand même lieu et je peux faire un combo supplémentaire ouais je peux faire un combo supplémentaire si je fais ça dans ce sens là ah c'est plus intéressant déjà c'est un tout petit peu plus intéressant euh avec une tenaille non la tenaille faut éviter du coup le lien aurait été possible ouais mais le lien il change rien en fait il change absolument rien le lien enfin je crois non il change rien non 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 je confirme il change rien le lien est complètement inutile c'est même pas la peine de se poser la question je me prends la tête pour ça depuis tout à l'heure mais euh lié euh lié Guoggia est complètement inutile donc là je me place ça et il y aura un leurre supplémentaire qui sera faisable le leurre de Chen Gi aussi faible soit-il euh me permettra d'avoir des multiplicateurs de combos supplémentaires euh donc là là l'idée euh non c'est pas lui qui doit enclencher le combo c'est Wang Lang Wang Lang doit être vraiment le l'élément déclencheur ok donc là ça va être maintenant ça va être maintenant ça va être maintenant et il faut que je place Wang Lang ici dans tous les cas donc je vérifie tout euh renfort embuscade voler donc lui il nous fera un encerclement euh Taichi ici malheureusement ne sera pas dans le combo donc Chen Gi fera un leurre Wanga il fera un petit augmenté mais on aura donc un raid de Sun Tse ici avec la petite feinte de Wang Lang en plus plus la fosse et le renfort de Ding Feng si avec ça on capture pas Wenshu sérieux c'est qu'il y a un sérieux problème il a un item il a un item Gyojia euh et Wenshu euh et non euh non mais on aura au moins Wenshu puis si Gyojia est capturable je pense qu'on l'aura aussi mais je honnêtement je je pour moi Gyojia est impossible à capturer dans tous les cas donc euh on verra mais j'y crois pas mais j'y crois pas là ça va faire mal tout ça ça va faire très mal bon déjà Gyojia est au moins vaincu c'est sûr une petite fosse dans la lieule de Xeo Yuan autant l'inviter à la fête celui-là un petit renfort je vais vous aider ok Xeo Yuan est mort une volée voilà Wenshu est mort un raid de Sun Tse oh 52 000 le petit leurre là ouais le petit leurre le petit augmenter en dernier je... j'aurais préféré que non mais mais ça aurait été mieux que l'augmenter arrive plus vite mais bon tant pis allez ça fait 9 combos on peut difficilement faire mieux avec 10 unités bon Gyojia un capturable Xeo Yuan un capturable évidemment mais Wenshu large large qu'on le capture du coup du coup Wenshu va devenir une des unités les plus importantes je pense que Wenshu va remplacer quelqu'un genre Ding Feng ou quelque chose comme ça il y a de fortes chances ou Ling Tong enfin Ling Tong slash Wang Gai bon maintenant vous allez faire quoi ? Hein ? vous allez faire quoi ? ça sent le foie quand même un peu non ? je sais pas moi je trouve qu'il y a une drôle d'odeur en moi euh dans cette pièce je pense que il va être temps de lancer une petite contre-attaque t'es chissi vu que t'es un petit peu à la bout au niveau moral je vais te faire un augmenté parce que nous on a besoin de ton de ta menace mon cher Taishishi Zong He il est capturable ce serait bien de l'avoir un jour Zonyou je crois qu'il est capturable oui si c'est obligé qu'il soit capturable de toute façon généralement comme dit c'est vraiment les persos qui n'ont pas d'importance scénaristique genre qui n'apparaissent pas dans les dialogues qui sont capturables et c'est vrai que des gens comme Zahoyoun Zouang et tout ça devrait être des persos techniquement important qui devraient avoir des dialogues et tout mais c'est pas le cas malheureusement mais dans Dynastie Tactic 2 il y a plus de persos qui sont mis en avant justement bah style ces mecs là Zahoyoun aura des dialogues qui sont mis en avant parce qu'ils ont un peu corrigé ce détail puis les scénarios de Dynastie Tactic 2 je vous le dis mais c'est pas ils sont pas pareil enfin c'est pas les mêmes quoi à part je crois qu'il y a toujours l'historique qui est dispo bien sûr oh putain l'intimité qui va faire mal oh putain l'intimité qui va faire mal mais globalement sinon tous les embranchements sont pas les mêmes heureusement ils ont pas fait un jeu bis quoi enfin quand on joue vous verrez quand je jouerai à Dynastie Tactic 2 ça ressemble un peu quand même à une extension du 1 on croirait une extension mais bon c'est pas le même jeu c'est quand même un jeu différent en pas mal de points vous avez des tactiques supplémentaires vous avez plein de fonctionnalités supplémentaires au niveau de la politique je me souviens même pas de tout ce qu'il y a mais il y a des petits trucs en plus des petits trucs sympas mais j'ai beaucoup moins joué au 2 qu'au 1 donc je me souviens vraiment d'aucun scénario déjà vous avez pu le constater sur Dynastie Tactics 1 il y a beaucoup de trucs dont je me rappelais pas genre il y a des scénarios de de Kaokao qui m'ont un peu surpris quand j'ai fait le les épisodes bonus mais alors là par contre dans Dynastie Tactics 2 je peux vous dire que je me souviens de très peu de choses j'ai quelques petites scènes qui me reviennent un peu en mémoire mais bon sans plus quoi allez petit teaser aussi vous avez la possibilité de prendre le Wu, le Wei et le Shu comme dans le premier mais vous avez un royaume supplémentaire qui n'est autre que celui de Lu Bu voilà j'en dis pas plus mais c'est un petit teaser pour quand je ferai Dynastie Tactics 2 vous avez le temps parce que ce qui est prévu là maintenant c'est qu'après Dynastie Tactics 1 je passe à DW4 et après Samurai Warriors 1 et après je ferai ah putain mais l'enculé avant DW5 je ferai sûrement Dynastie Tactics 2 du coup va falloir se calmer au niveau des Intimidés par contre Kaohen ça commence à à être un peu chiant je croyais qu'il allait faire la fosse à bout pourtant putain mais ouais ils ont pris cher là mes officiers avec ces conneries je vais faire un dépôt de ravitaillement dans les parages non je vais pas le faire maintenant ça menace attention attache ici il va venir vous péter la gueule Sun Tse je le fais à la main au Kaohen rien à foutre je le défonce à la main Chengi vas-y guéris-moi Taishisi là Pangtong euh ouais ouais c'est bien ce qu'il me semble c'est Pangtong qui a bâti le dépôt de ravitaillement donc c'est Luksun qui pourra bâtir un deuxième dépôt euh qu'est-ce que je peux faire ici je peux rien faire de spécial euh je vais pas faire augmenter ça sert à rien on est encore en quoi qu'on est peut-être on commence à s'éloigner du dépôt je sais pas si Pangtong et tout ils sont apportés enfin Taishisi doit l'être encore mais Pangtong je pense pas c'est pas grave attention Taishisi arrive pfff Panggai est déjà un peu moins impressionnant mais il arrive aussi euh non on avait décidé de faire on va faire ça comme ça voilà euh on tourne le nom ouais ça va l'emmerder ça parce que là le moral de mes unités là putain l'oumène qui a plus que 39 au moral ça ça pique un peu quand même retardé, affamé retardé, je peux empêcher quelqu'un d'agir je vais les garder un peu pendant je suis le petit conquérateur voilà le commandant ennemi commandant contre commandant je suis le petit conquérateur prépare de mourir il a peur de rien Sun Tse il a peur de rien Sun Tse fidèle à sa réputation d'accord euh pfff bah avance Lingtong écoute tu peux tirer à l'arc sur Xiaudun d'ici et bah putain ça va ils ont une bonne portée tes vos arcs les arcs de tes hommes je touche 3 ennemis avec cette volée ouais mais elle est pas très très intéressante quand même cette volée ce sera intéressant en combo ça encore une fois ça va faire un combo volée ou là il nous emmerde celui-là un petit raid c'est gratos ah mais ça va faire un combo volée oui ça va forcément faire un combo volée c'est pas grave allez Osef C'est pas mal que ça se passe un peu plus tard. C'est pas mal que ça se passe un peu plus tard. J'aime pas trop ça. Parce que Taichi risque de perdre sa menace. Allez, on va faire chier. Tiens, merci d'être mis à portée. Dommage qu'il a pas de renfort. Bon, on va l'utiliser quand même parce que je commence à cumuler des jokers que j'utiliserai jamais sinon. Allez. Ah, tu pouvais pas faire la volée un peu plus tard, espèce de connard. Ah, il a été touché par la volée, lui, là. Impressionnant. J'aurais même pu faire une volée supplémentaire, quoi. Avec Lingtong. Si j'avais fait gaffe. Charge générale. Non, monsieur. Pas de lien. C'est interdit, monsieur. Où allez-vous ? Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ils se défendent bien, quand même, pour des mecs qui sont dans la merde. Et bon, je pense qu'on a assez joué comme ça. J'aurais dû regarder ce qu'il a, c'est en tactique. Parce que là, ils m'ont peut-être mis de la merde. Non. Il avait rien du tout. Mais c'est pas grave, on a gagné. C'est ce qui compte. Euh... J'ai eu peur, là. J'ai cru que le CD était en train de me faire un... Un coup de pédé, enculé, là. Pardon ? Sous-titrage ST' 501